bien bonjour à toutes et à tous je suis très heureuse je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui donc moi aussi je vais me présenter jennifer salbarboza donc je suis adjointe au maire de nice vice-présidente du cssas conseillère régional et très heureuse d'être aujourd'hui à vos côtés à la seigne sur mer dans notre belle région sud provence alpes côte d'azur et d'être enfin en présentiel oui ça fait du bien voilà alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est extrêmement important c'est la solidarité donc effectivement la solidarité on est dans un on est dans un contexte sanitaire qui est compliqué qui a touché beaucoup de personnes qui au lendemain du confinement on s'est retrouvé avec beaucoup de gens en souffrance en souffrance humaine en souffrance psychologique en souffrance économique avec de nouvelles personnes qui sont touchées par ce phénomène de pauvreté des familles qui n'avaient jamais eu à besoin de demander des aides à qui que ce soit et qui aujourd'hui se retrouve dans des situations assez dramatiques qui ne savent même pas à qui elles doivent aller demander de l'aide puisque ce sont des gens finalement qui jamais n'avaient eu besoin de de demander une main tendue et donc c'est vrai qu'on est dans une situation assez particulière et c'est vrai que la solidarité c'est c'est une compétence qui s'exerce à l'échelle à l'échelle d'une commune à l'échelle du département mais également à l'échelle de la région c'est vrai que c'est important c'est le c'est le premier échelon c'est la ville et donc c'est vrai que pour moi qui suis vice-présidente du css de la ville de nice on voit aujourd'hui ces difficultés là arriver et donc nous avons décidé avec mes équipes d'être beaucoup plus à l'écoute et d'aller d'aller vers les gens au lieu d'attendre que finalement les gens viennent pousser notre porte parce que c'est toujours compliqué d'être d'aller faire cette démarche là et d'être stigmatisé donc aujourd'hui effectivement c'est cette volonté là que nous avons d'être au plus proche des gens qui sont dans la détresse nous avons également vu des nouvelles populations en détresse les étudiants les jeunes et donc il faut vraiment être à l'écoute mais cette crise au delà de ces aspects négatifs parce qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs il y a eu aussi beaucoup d'aspects positifs et moi je suis très heureuse quand même de voir beaucoup d'initiatives individuelles beaucoup d'initiatives collectives qui se sont mises en place et on voit que en fait pendant le premier dès le premier confinement en fait les gens ont eu envie d'aider les autres ont eu envie d'aider leurs prochains ne savait pas comment faire d'ailleurs pour ce pour se rendre utile et c'est vrai que ça redonne quand même confiance ça redonne espoir et pour nous qui sommes un parti avec des valeurs humanistes j'avoue que ça permet quand même de se dire que on a de quoi faire on a de belles années à venir et on a quand même beaucoup de choses à faire avec des françaises et des français qui ont envie qui ont envie de se mettre au service des uns et des autres donc voilà effectivement c'est compliqué il ya des gens qui s'affrontent on est dans une situation difficile mais je pense qu'on a un bel avenir et que notre parti a et nos valeurs en tout cas ont un bel avenir devant nous voilà